Si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue, Mesdames et Messieurs, voici les titres de votre journal. Des Guinéens en difficulté en Algérie rentrent au pays. Ils sont une centaine accueillis par le ministre des Affaires étrangères, la symbolique de l'engagement d'un État qui protège et qui réconforte ses citoyens. Et puis luttant contre les maladies rénales chroniques, les forces de défense se déploient aux côtés des populations et s'organisent une campagne pour sensibiliser, dépister et prendre les malades en charge. Une action qui redonne de l'espoir. Et enfin, gros plan ce soir sur les efforts d'un paysan atypique. L'Erdie de Ségiri s'investit pleinement dans l'agriculture et c'est pour lui le moment de la récolte. Il sollicite l'acquisition des machines pour faciliter cette opération. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. C'est donc l'un des événements phares de la semaine du soldat. À la veille de la célébration du 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne, une marche de cohésion a été organisée ce jeudi à Conakry. Les participants ont parcouru 10 kilomètres pour renforcer davantage les relations entre l'armée et les populations. C'est le Premier ministre qui a donné le coup d'envoi de la marche placée sous le signe du sport et de l'unité nationale. Adjidant Abdoul Kader Kamara, correspondant de la presse militaire. La marche de cohésion, une autre facette des activités de la semaine du soldat. Elle mobilise les forces de défense et de sécurité, membres du gouvernement et populations civiles pour parcourir une distance de 10 kilomètres. C'est ici à l'héliport de Bellevue, dans la commune de Dixine, que les marcheurs donnent le top départ de ce sport collectif. Le Premier ministre chef du gouvernement annonce cette activité sportive par la coupure du cordon. L'initiative aide la hiérarchie militaire en synergie d'action avec la direction des sports militaires et paramilitaires. Elle vise à encourager la pratique du sport et à renforcer les relations civilo-militaires. Cette marche civilo-militaire a été une réussite. Les membres du gouvernement sont tous présents. La hiérarchie, tout le monde est là. La population est sortie massivement pour accompagner. Franchement, ça nous va droit au cœur. Je remercie tous les membres du gouvernement. Je voudrais adresser une félicitation à tous ceux qui ont eu l'occasion de participer à cette marche de cohésion. C'est une marche pour lutter contre les maladies. C'est une marche qui permet de rapprocher les entités militaires et ensuite les entités civiles aussi. Je voudrais féliciter tout le monde pour cette mobilisation massive. Et je finirai tout simplement par remercier aussi le chef suprême des armées qui a donné toutes ses initiatives à l'armée, qui veut que l'armée se rapproche encore beaucoup plus de sa population. Pour cette deuxième année, l'armée guinéenne, sous la houlette du chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, organise des séries d'activités pour favoriser le vivre ensemble entre les institutions militaires et le peuple. Venus de toutes les entités sociaux professionnelles, les responsables communaux de la jeune spéciale de Conakry saluent ce talent de solidarité et de renouveau engagé par les autorités du pays. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette marche civile-militaire. Cela dénote aujourd'hui l'almonie, la symbiose, la convivialité qui se trouve aujourd'hui entre le corps habillé et les civils. Au cours de cette marche de cohésion, le premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, a rendu un hommage mérité aux pionniers de l'armée guinéenne avant de souligner l'importance de la pratique du sport pour le maintien en bonne santé des militaires et de la population. La festivité de ce matin s'inscrit dans une volonté de montrer que les forces de défense et de sécurité et la société globale font partie du même corps. Rapprocher les civils des militaires, des militaires des civils, c'est aussi une vocation d'une armée qui entend rassembler tous les fils et les filles de ce pays. Donc c'est avec bonheur que je me suis prêté avec des membres du gouvernement à cet exercice et ça permet de rapprocher des hommes et des femmes. Cette marche sportive a été marquée par une série de démonstrations en armes assiaux réalisées par les athlètes de la Direction Générale des Sports Militaires et Paramilitaires. Une manière pour l'armée de montrer son caractère républicain et d'être en communion avec sa population. Et dans le cadre toujours de la semaine du soldat, les services de défense et de sécurité de Mamou ont lancé une vaste campagne d'assainissement des cimetières de la ville Carrefour. Et cette fois, c'est le cimetière de Sabou, situé dans la commune urmaine, qui a été nettoyé par les hommes en uniforme. Cette activité témoigne de la volonté des soldats qui veulent être encore beaucoup plus proches des populations. Mamadou Pate Balde est notre correspondance au place. C'est à la faveur de la semaine du soldat que les autorités politiques, administratives et militaires ont initié cette opération. Elles mobilisent l'ensemble des services de sécurité et des dépenses. Leur objectif, procéder au nettoyage systématique du cimetière de Sabou. Nous avons mis cette journée à profit, venir assainir l'un des cimetières de la commune urbaine de Mamou. Une manière aussi de prouver à la population que nous sommes à côté d'eux, non seulement pour les pauvres de sécurité, mais aussi renforcer la cohésion entre nous. Nettoyer ici, ceux qui le savent, on peut faire même plus que ça. Même s'il fallait prendre les pelles pour enlever complètement les ordures, on allait le faire, puisque ça signifie beaucoup de choses. Ici, c'est une demeure éternelle pour tous ceux qui sont arrêtés ici. Nous sommes à peu près un deuxième bon matin. Dans ce cimetière reposent plusieurs personnalités politiques et religieuses qui non seulement ont participé à l'implantation de l'islam en guillet, mais aussi à l'accession de notre pays à l'indépendance nationale. L'armée est là, c'est avec la population, que ces activités-là, c'est pour vous prouver qu'on est ensemble, et que nous pouvons venir en aide, que la population de Mamou, c'est sûr que l'armée est là pour eux, ces activités-là, nous pouvons les faire, c'est tout juste pour montrer qu'on est dans la semaine de soldats. Nous sommes là pour ces paisibles populations et nous sommes des produits de cette population. Nous devons toujours garantir la quiétude, faire comprendre que chez nous, ce n'est pas encore pour aller vers des comportements qui souillent l'armée guinienne. C'est ces valeurs-là qu'on doit pérenniser. L'évasion de cette semaine du soldat, les services de sécurité et de dépense de Mamou, envisagent aux côtés des populations organiser plusieurs activités pour montrer leur détermination sans faille à sauvegarder l'intégrité du territoire national. Et c'est dans ce contexte que la campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies rénales chroniques chez les militaires et la population civile est officiellement lancée. L'initiative permet de prendre en charge des personnes souffrantes de ces maladies en passe de devenir un problème de santé publique. Les bénéficiaires saluent donc cette action engagée par les autorités militaires du pays. Adjudant-chef, Manmadou Alioubari de la presse militaire. C'est une campagne de sensibilisation et de dépistage gratuit des maladies rénales chroniques. Elle est destinée à l'ensemble de la population, civile et militaire. Le cours d'envoi de l'opération a été donné ce matin à l'hôpital militaire de Conakry, situé au Kangal Mamisamourituri. Une cérémonie réhaussée par la présence de plusieurs autorités civiles et militaires. Cette initiative de M. le ministre de la Défense nationale s'inscrit sans doute dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de soutien santé des militaires élargie aux populations civiles. C'est pourquoi la Direction générale du service de santé des armées a pris toute la disposition pour l'utilisation à bon essayant des moyens dédiés à cette campagne. La maladie rénale chronique est un défi mondial de par sa fréquence et sa gravité. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle occupe la douzième place de mortalité et la dix-septième place de morbidité. Ce dépistage de masse a pour objectif principal de sensibiliser la population guinéenne sur la connaissance des maladies rénales chroniques. Cette première journée de consultation gratuite a connu une forte affluence. Des personnes souffrant de pathologies rénales sont prises en charge par les médecins militaires. Je suis là ce matin pour me faire consulter. Alors j'ai reçu le résultat, je remercie Dieu et je remercie les autorités. J'invite la population de venir se faire consulter. Il ne faut pas attendre qu'on tombe malade pour savoir qu'on est malade. On dit que la prévention coûte moins cher que la guérison. Cette campagne de prévention permettra à tout un chacun de connaître son statut par rapport aux maladies rénales. Initiée par la Direction générale du service de santé des armées à travers le service démodialise du centre hospitalier de Kangal-Faïa-Dialo et soutenue par le ministère de la Défense nationale. Cette campagne va permettre de dépister et d'apporter des soins aux malades identifiés. C'est une campagne qui s'est faite de façon gratuite pour non seulement le personnel militaire mais aussi pour le personnel civil. Parce que c'est une maladie, selon les médecins, qui tue. Donc toute personne qui a la possibilité et qui a cette occasion-là en profite pour connaître son état de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur dix souffre de maladies rénales. En Guinée, les taux de prévalence n'est pas connus. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage devrait contribuer à changer la tendance. Elle va se poursuivre dans les garnisons militaires de la zone spéciale de Conakry jusqu'au 21 novembre 2024. Et nous allons parler encore de cette marche de cohésion sociale que vous avez suivie tout à l'heure à Conakry mais qui s'est déroulée aussi dans les régions de Zérekore et Kindia. Les athlètes militaires ont parcouru plusieurs kilomètres avec les populations de ces régions fortement mobilisées pour la circonstance. Cette initiative de l'état-major général des armées permet d'encourager la pratique du sport et de renforcer la relation civile aux militaires. Adjudant-chef, Omar Kamara. A l'image de la zone spéciale de Conakry, la quatrième région militaire de Zérekore était ce matin au rythme de la marche de cohésion sociale. Forces défensées de sécurité et populations civiles étaient fortement mobilisées à la place des martyrs pour cette activité sportive. Les marcheurs ont parcouru une distance de 10 kilomètres allant du siège du gouvernement au camp Béanzin. Ces marathons-là, ils prouvent à suffisance qu'il faut vraiment s'entraîner. Le gouvernement nous donne tous les moyens nécessaires pour assurer cette sécurité et assurer la sécurité des frontières et l'intégrité territoriale. L'armée guinéenne qui est du peuple par le peuple et pour le peuple et c'est dans la même dynamique aujourd'hui que le général de corps d'armée Momadi Doumbouya est en train d'évoluer pour que les intérêts de la nation puissent revenir au peuple de Guinée. A Kindia, dans la capitale des Agrimes et premières régions militaires du pays, cette marche civileux-militaire connaît aussi une forte mobilisation. Militaires et civils de la région ont fait le tour de quelques quartiers de la ville. La force des défenses et des sécurités sont tous sortis pour marcher et nous avons marché avec eux pour dire que nous sommes ensemble. Il n'y a pas de développement sans paix. Il n'y a rien sans paix. Donc si nous sommes en paix, il faut consolider cette paix. Au nom de la population, je ne peux que saluer le commandant de région de cette marche qui doit toujours faire l'engouement pour que le peuple de Guinée soit ensemble. A Labie, cette activité sportive initiée à l'occasion de l'an 66e anniversaire de la création de l'armée guinéenne a connu la présence des autorités communales, préfectorales et régionales, ainsi qu'une forte mobilisation de la population. Elle s'étend sur une distance de 7 km, allant de la ville de Labie jusqu'au camp Ilazoumartal. Au nom de toute la direction militaire et au nom de toutes les forces de défense et de sécurité, avec ce marathon, c'est un sport qui va dans la santé de nous et en même temps aussi, ça crée une collaboration entre les forces de défense et de sécurité et avec sa population. Aujourd'hui, je suis très content et à l'aise aussi de savoir que je suis capable de faire 7 km de marche et ça donne non seulement la santé, mais aussi ça me rassure que vraiment je tiens en corps aussi dans l'ambiance, dans la gaieté avec les civils et les militaires. Dans la même dynamique, la troisième réseau militaire de Cancan a aussi pris part à ce marathon organisé sur instruction de la haute hiérarchie militaire. Autorités civiles et populations de cette localité sont fortement mobilisées pour cette circonstance. La marche de ce matin est un acte commandé par l'hierarchie et que nous exécutons sur tout le territoire national pour faire comprendre qu'il n'y a pas une différence entre l'armée et sa population. Ce marathon fait partie des activités planifiées par la chaîne de commandement dans la logique de la célébration de la fête du 1er novembre 2024. La démarche vise à encourager la pratique du sport et à consolider davantage le lien armée-nation. Elle s'est achevée par une activité d'assainissement. L'actualité de ce jeudi c'est aussi ces initiatives qui se multiplient dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez les femmes et qui constitue d'ailleurs l'une des principales causes de leur mortalité. À Conakry, le centre féminin de Guinée apporte son soutien aux actions qui visent à améliorer les conditions de santé des femmes. Ali Badara Kondé Octobre rose marque la célébration du 31e anniversaire du cancer du sein. L'événement symbolisé par le ruban rose met l'accent sur le dépistage organisé avec l'Institut national et de sensibilisation qui a lieu durant tout ce mois d'octobre avec le slogan « Plus fort ensemble ». Nous sommes venus au centre de Jean-Paul II pour accompagner des malades atteints de cancer. Le cancer n'est pas une fatalité. Il faudrait que nous sachions que ce n'est pas une maladie honteuse et qu'on encourage les femmes à faire le dépistage en faisant le dépistage avec la collaboration de leurs médecins quotidiennement. C'est une façon de manifester la solidarité envers les malades et surtout dans leur prise en charge pour l'achat des médicaments anticancéreux, l'achat des dépenses diverses dans la prise en charge des malades. Le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes. Il constitue chez elles la principale cause de la mortalité selon les spécialistes. Le centre féminin de Guinée s'implique davantage à l'amélioration des conditions de santé des femmes à travers le pays. Aujourd'hui, je demande à mes copines femmes de se rendre à l'hôpital pour se faire dépister pour se faire dépister par la santé avant tout. Le gouvernement guinéen face à cette maladie a appelé les citoyens à une prise de conscience collective face aux maladies graves qui affectent les femmes, notamment le cancer du sein. Les efforts sont également en cours pour améliorer de façon significative les soins de santé en Guinée forestière. L'hôpital régional de Zérecoré vient de bénéficier d'une jaune de déchets et d'un château d'eau de 15 mètres que bas. La réception provisoire de la jaune de déchets est faite. En attendant la fin des autres travaux, le ministère de la santé et ses partenaires appuient l'initiative. Lancez régional de Zérecoré c'est l'appui du ministère de la santé et de l'hygiène publique à travers la coopération française soutenue par Expertise France et l'AFD. C'est un geste qui s'inscrit dans le cadre de la prévention et le contrôle des infections en milieu sanitaire. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la remise d'un joyeux qui permettra d'améliorer la qualité des soins et garantir la sécurité des patients celui de la jaune de traitement des déchets mais aussi la première pierre de la construction d'un château de 15 mètres cubes pour desservir toutes les structures sanitaires afin qu'ils puissent pratiquer les bonnes manières d'hygiène hospitalière au sein des structures sanitaires. Le centre de tri de déchets permettant ainsi d'éviter d'avoir des contaminations liées au stockage de ces déchets dans les différents hôpitaux notamment celui de Zérecoré qui est un réceptacle de nombreux déchets médicaux de la région et qui est situé en centre-ville et qui pourrait avoir un impact également sur les populations autour. Premier du jarre dans cet hôpital de référence en région forestière l'acte est retenu apprécié par les bénéficiaires. Il n'y a pas de qualité de soins à l'APC ni eau ni assainissement il n'y a pas de qualité de soins donc aujourd'hui nous sommes capables de gérer les déchets au niveau résonant tous les hôpitaux qu'ils envoient dans les zones de stockage on peut les incinérer progressivement et en toute sécurité et de faire en sorte et de faire en sorte que les malades qui viennent à l'hôpital des écoles soient en sécurité et soient dans le confort et maintenant tout à l'heure on vient de faire encore la pause de la première pierre de l'installation d'un château d'eau avec un système solaire pour appuyer le projet pour appuyer toujours la paix nous profitons de l'occasion pour remercier les partenaires de développement dont notamment l'Union Européenne l'agence française de développement et l'expertise de France pour soutenir le land de propriété au sein de l'hôpital régional de Zérecoré un château d'eau de 15 mètres cubes va bientôt sortir de terre sur cet espace la réception est prévue pour la fin du mois de décembre prochain et voilà qui nous amène à parler de ce renforcement de capacité des formateurs de santé à Farana ils améliorent leur connaissance en matière de prise en charge de la malnutrition aiguë selon le protocole simplifié de l'organisation mondiale de la santé 6 jours de travaux ont permis d'échanger sur l'utilisation des intrants thérapeutiques des exercices pratiques avec une approche participative entêtée au coeur des activités Ibrahim Aouli Mofala à Farana ce cadre de partage regroupe les cadres du gouverneurat et les acteurs sanitaires de la région l'initiative vient du ministère de la santé par le biais de la direction nationale de la santé familiale et de la nutrition c'est qu'ils vont apprendre aux mères d'épuisser la malnutrition avec le périmètre braquial dans les familles et ce qui va réduire le taux élevé de malnutrition cela va permettre aussi de réduire les complications et de réduire le temps d'hospitalisation dans les crénées je remercie très sincèrement le ministère de la santé qui a fait de la nutrition son cheval de bataille pour qu'on puisse vraiment réduire l'impact de cette malnutrition sur les enfants de 6 à 5 à 9 c'est vrai que nos activités agricoles nous mettent en bonne position mais nos pratiques aussi sont en faveur de la nutrition de ces enfants durant ces 6 jours d'échange 7 modules ont été enseignés pour l'atteinte des objectifs un rendez-vous marqué par la présence des pédiatres des hôpitaux régionaux et préfecturaux les infirmiers et les cadres du niveau central avant on avait les malnutrition mais après cette formation la suivance sera très 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 bien parce qu'on promet aux formateurs que nous allons prendre en charge les enfants malnutrition de la région de Farana avec les deux mains j'avoue que cette formation s'est bien tenue dans la région de part des résultats qui ont été communiqués de part des présentations qui ont été faites et nous avons l'espoir que ces agents qui ont été formés iront dans les différentes localités dans les structures d'origine pour démultiplier cette formation cet appui technique et financier de l'OMS a permis aux participants de m'incernir le dépistage des enfants malnutris et les autorités sanitaires ont promis d'élargir l'initiative aux autres acteurs de la région pour sauver des vies dans le reste de l'actualité cette question comment vulgariser l'avant-projet de la nouvelle constitution plusieurs conseils nationaux et agents de l'administration parlementaire apprennent les techniques avant leur déploiement sur le terrain les travaux vont durer quatre jours et ils ont été lancés par le président du conseil nation de transition docteur dansa cette formation est la toute dernière avant le déploiement sur le terrain des différentes équipes constituées pour la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution ces vulgarisateurs essentiellement composés des conseillers nationaux et de quelques agents de l'administration parlementaire s'approprient ici des notions essentielles sur les techniques de vulgarisation de cet avant-projet de la nouvelle constitution c'est aussi un honneur et à la fois un grand privilège pour nous de retourner retrouver les taux citoyens que nous avions vus de notre installation au conseil national de transition c'est pour nous un moment très très riche ce sera un moment très riche en échange très riche en chaleur et très riche en appropriation sur le terrain ces quatre jours de formation basés sur l'approche participative apporteront une valeur ajoutée pour l'atteindre objectif recherché par les autorités du CNT je précise que nous allons passer environ 30 jours à l'intérieur du pays je peux vous garantir que pour la première fois de l'histoire de la Guinée ce sera la première fois que les membres d'un parlement se déploient dans le pays pendant 30 jours donc nous allons faire les préfectures toutes les sous-préfectures de la Guinée donc nous allons discuter avec toutes les composantes de la vie nationale nous fondons l'espoir que ce travail ouvrira de nouveaux horizons pour de compréhension d'appropriation mais surtout de légitimation de ce travail de refondation et de rectification institutionnelle promis par le CNRE et ayant à sa tête le général des corps d'armée Mamadi Doumboua ces équipes de vulgarisateurs seront déployées sur toute l'étendue du territoire national juste après le renforcement de leur capacité et puis le ministre directeur de cabinet de la primature a présidé ce jeudi les travaux de l'atelier d'approbation des outils de suivi des 45 recommandations issues des assises nationales cette rencontre avait pour objectif de préparer une tournée de suivi du niveau de mise en oeuvre de ces recommandations dans le département ministériel c'est un compte-rendu de Ousmane Bangoua pour assurer la bonne vulgarisation des recommandations issues des assises nationales les secrétaires généraux chefs des cabinets des différents départements ministériels et directeurs généraux des BSD prennent part à cet atelier d'approbation des outils de suivi des 45 recommandations issues des assises nationales cette rencontre a pour but de préparer une tournée de suivi du niveau de mise en oeuvre des recommandations dans les départements ministériels et institutions du pays au quotidien les départements ministériels prennent des actions prennent des initiatives portent des projets qui concourent à la mise en oeuvre des recommandations des assises nationales mais cela n'est pas su alors nous en tant que commission en charge de suivi nous nous trouvons pour faire le tour des ministères pour relever ces aspects là afin de faire une communication auprès des populations auprès des partenaires techniques et financiers pour que chacun sache que tout le travail qui a été abattu lors des assises nationales est en train d'être mis en oeuvre pour cette campagne de vulgarisation des 45 recommandations les acteurs se disent ou des faces aux défis d'informer et de sensibiliser les populations sur la portée du rapport nous avons tenu à organiser cette rencontre d'échange pour non seulement permettre aux secrétaires généraux et certains cadres des différents départements concernés de s'approprier ces 45 recommandations mais aussi des outils de collecte parce que nous allons pour collecter les données pour voir qu'est-ce qui est fait comme je l'ai rappelé qu'est-ce qui reste à faire on s'est rendu compte qu'on a lié par deux fois l'intérieur mais Conakry était laissé pour compte c'est maintenant nous voulons organiser ici faire le département ministériel et aller après vers les universités de Conakry c'est très important le ministre directeur de cabinet de la primature au nom du premier ministre chef du gouvernement invite les secrétaires généraux à toujours inscrire la question de la réconciliation nationale au centre de leurs actions cette mission cruciale et délicate que nous avons la responsabilité de conduire nécessite l'implication effective des acteurs à tous les niveaux plus particulièrement les secrétaires généraux que vous êtes et les directeurs généraux des PSD dont les missions et attributions corroborent avec les 45 recommandations cette présente rencontre donc cet atelier a pour but de préparer une tournée de suivi du niveau de mise en oeuvre des recommandations dans vos départements respectifs dans le cadre de l'accomplissement de ces missions la commission technique du comité de suivi et de mise en oeuvre des recommandations s'engage à rélever les facteurs bloquants en vue de proposer des solutions permettant de faciliter la mise en oeuvre de ces recommandations et puis je le disais tout à l'heure au sommaire une centaine de guinéens en détresse en Algérie ce groupe de migrants a été accueilli à l'aéroport international Ahmed Sekoutouré par le ministre des affaires étrangères cette opération est un programme présidentiel exécuté par la direction des guinéens établis à l'étranger les pays du Maghreb sont considérés pour la plupart des jeunes d'Afrique comme des pays de transit pour accéder à l'occident parfois le rêve est brisé et ils se voient dans un état peu reluisant ce groupe de migrants vivait en Algérie ils rentrent au bercail au nombre de 133 personnes dont les enfants les femmes en état de famille et de nombreux bras valides on est rentré au pays on est content c'est pourquoi même on était pressé de rentrer au pays nous avons fait deux mois devant l'OIM dormir sur le sol pour qu'on rentre chez nous parce qu'on sait qu'une fois ici on est libre on n'a pas à fuir de la police on n'a pas à fuir de la gendarmerie on se présente comme un citoyen d'Ini le cas de la famille shérif est particulier ce jeune guinéen père de 6 enfants est victime d'un accident de travail en Algérie ces deux femmes et ses enfants rentrent au pays sans espoir le président Mamadi Doumbouya est notre seul espoir notre mari est décédé nous sommes avec nos enfants la Benjamin a 6 mois on revient au pays réduit notre seul espoir ce sont des bonnes personnes le ministre des affaires étrangères qui bénéficie du soutien total du président de la république le général Mamadi Doumbouya met tout en oeuvre pour faciliter le retour de ces guinéens au pays vous avez lancé un appel de détresse à son excellence le président de la république de Guinée le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya vous lui avez dit qu'il fallait qu'il vienne vous chercher que vous souffriez dans le désert il a répondu oui parce que depuis sa prise de responsabilité en Guinée c'est ça qu'il a demandé faire en sorte que les guinéens qui sont à l'extérieur se disent enfin pourquoi suis-je ici pendant que mon pays est en train de prospérer le président vous a entendu il nous a instrui pour qu'on aille vous chercher et avec nos partenaires comme l'OIM nous nous sommes mis à la tâche et vous êtes ici aujourd'hui entre là-bas et ici qu'est-ce qui est bien ici on ne vous frappera plus ici on ne vous insultera pas ici vous pouvez marcher librement ici vous n'avez pas besoin de présenter de papier vous êtes chez vous ici vous êtes dans la liberté sous le leadership du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et à partir d'aujourd'hui respirer l'air de la liberté l'air du CNRD ce rapatriement volontaire de nos compatriotes vivant à l'étranger est une suite logique depuis la prise du pouvoir du CNRD c'est un programme prioritaire du président de la république pour secourir tous guinéens en détresse hors du pays un détour maintenant par Kali en Colombie pour parler des travaux de la COP16 sur la biodiversité et pendant que les négociations et les rencontres s'enchaînent pour la délégation guinéenne notre pays vient en effet de faire sa déclaration officielle le message apporté par la ministre de l'Environnement qui a réaffirmé la position de la Guinée pour un monde à la biodiversité équilibrée Mamadou Alpha Balde est notre envoyé spécial à Kali en Colombie au compte des réunions de haut segment les pays et délégations participant aux travaux de la COP16 sur la biodiversité prennent la parole devant les délégations venues du monde entier la Guinée à travers sa ministre de l'Environnement et du Développement Durable exprime la position et les contributions de la Guinée dans la protection de la biodiversité soutenons une planète saine et procurons des avantages essentiels à tous les peuples l'engagement des communautés pour la conservation la Guinée accorde la centrale à la participation des populations locales dans la gestion durable des ressources naturelles des mécanismes sans participatif ont été mis en place pour assurer une conservation inclusive impliquant directement les communautés dans la préservation de leurs écosystèmes au nom du président du président de la république le général la Guinée Le débit est à son engagement à collaborer avec l'ensemble des acteurs internationaux et régionaux pour atteindre les objectifs mondiaux de la base de la biodiversité à l'horizon 2030 Djami Djalou est surtout revenu sur les différentes réformes et les nombreux efforts fournis par le gouvernement guinéen pour la protection et la restauration des écosystèmes au quotidien La Guinée a élargi son réseau d'air protégé structuré autour de 18 parcs nationaux couvrant désormais plus de 23% du territoire national Ces efforts visent à préserver des écosystèmes critiques dont les mangroves les forêts et les zones unies qui jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique le financement durable pour la conservation Afin d'assurer la pérennité de ces airs protégés la Guinée compte mettre en place un fonds fiduciaire et une fondation dédiée Ce mécanisme de financement durable sera capitalisé par des partenaires financiers publics et privés garantissant ainsi la gestion efficace de nos airs protégés à long terme Avec sa biodiversité exceptionnelle dans la sous-région la Guinée entend jouer pleinement ce rôle avec la création et le renforcement de son important réseau d'air protégé Merci à Nomadou Alfa Balde Retour en Guinée je le disais au sommaire le ridi de Sigiri s'investit dans l'agriculture notamment la culture du riz en ce moment même c'est l'heure de la récolte sur plus de 200 hectares et pour l'aider dans cette tâche et là Isiaga Kamara sollicite l'aide de l'Etat en matière d'équipement surtout l'acquisition des machines Reportage Nabi Kamara Nous sommes dans un domaine agricole de 250 hectares mis en valeur cette année par Karmoko Isiaga Kamara l'érudit de Sigiri fils du terroir ici à Faramualia précisément il a décidé de pratiquer l'agriculture pour contribuer à l'éradication de la faim dans notre pays un souci constant du président de la république le général Mamadi Dumbuya C'est la moisson c'est la récolte et nous avons vu à tous les niveaux le champ vraiment a réussi nous voyons sur le terrain que vraiment le riz a bien donné à l'endroit des autorités guinéennes Kramosia qui a s'inscrit dans l'esprit n'est-ce pas de notre président le général dans le maire du corps Mamadi Dumbuya car Mamadi Dumbuya notre président il a essayé toujours d'inciter sa population vers l'agriculture parce que sans l'agriculture il n'y a pas de paix sans l'agriculture il n'y a pas de développement ces jeunes de Faramualia et environ sont fortement mobilisés et motivés pour assurer la récolte du riz entièrement en maturité ici c'est la course contre la montre pour éviter les pertes si le riz n'est pas récolté à temps et dans les règles de l'art j'ai besoin des machines comme des les verdes pour la récolte et le battage du riz le domaine est là il y a la volonté mais les moyens sont insuffisants pour atteindre facilement l'objectif nous sollicitons l'appui des bonnes volontés notamment celui de l'Etat merci aux jeunes et aux sages pour cette mobilisation et leur courage pour faciliter cette récolte que nous venons de commencer en attendant que l'appel de l'érudit soit entendu il faut reconnaître que l'agriculture c'est la base de notre développement mais attention elle a besoin de grands moyens et puis les acteurs de l'éducation de la préfecture de Mali expriment leur soutien aux actions de développement du CNRD et du président général Mamadi Doumouya à travers une grande mobilisation des encadreurs des enseignants et des élèves ils saluent les actes posés par les autorités dans leur préfecture Salafdine Diallo et Abla Diallo Cette manifestation de réjouissance à l'endroit du CNRD et de son président le général Mamadi Doumouya a commencé par ce carnaval géant de l'école primaire Mali 2 à la maison des jeunes en passant par le bataillon d'infanterie et autres quartiers autorités éducatives enseignants et élèves de la cité du Moldura avec des pancartes scandales des slogans en faveur des autorités de la transition L'objectif de cette journée de lancement c'est effectivement la reconnaissance aux multiples acquis et actions que le gouvernement est en train de faire pour la préfecture de Mali spécifiquement pour l'éducation à Mali En plus du projet début d'humage de la route nationale Mali-Labé plusieurs actions de développement sont engagées à Mali par le gouvernement de la transition Grâce aujourd'hui au CNRD son gouvernement nous sommes recrutés on a dans 10 000 enseignants contractueurs recrutés nous nous avons 442 enseignants au compte de la préfecture de Mali ça vraiment le CNRD est à remercier le président est à remercier les milieux secteurs sont à remercier il faut être vraiment ingrat pour ne pas reconnaître les actions les réalisations maintenant là qui se font dans la préfecture de Mali comme vous le constatez Mali maintenant là est en chantier à tous les niveaux une très grande joie pour tous mes citoyens et en plus de cette voie urbaine voyez également le courant qui est 24 heures sur 24 dans ma cité vraiment on reste reconnaissant vis-à-vis du CNRD vis-à-vis du gouvernement dirisé par le général Mamadi Doumbouya cette journée de manifestation de soutien aux actions de développement du CNRD et de son président a été cournée par ce match de football au terrain du bataillon d'infanterie militaire de Mali des séries d'activités organisées par la direction préfectorale de l'éducation et l'association des enseignants et amis de l'école et puis cet élément qui vient de nous parvenir dans le cadre de la formation et du perfectionnement du personnel militaire deux promotions d'élèves officiers de l'école militaire interarmée viennent de boucler leur formation il s'agit de la 15e promotion des élèves officiers d'actifs et de la 4e promotion des élèves médecins elles ont prêté serment ce jeudi au palais Mohamed V la cérémonie était placée sous l'autorité du chef de l'état général Mamadi Doumbouya adjudant-chef Abakar Kamano correspondant de la presse militaire sous l'heure CNRD dirigée par le général Mamadi Doumbouya président de la république l'accent est mis sur la formation et le perfectionnement du personnel militaire dans cette dynamique deux promotions ont prêté serment ce jeudi 31 octobre 2024 à savoir la 15e promotion des élèves officiers d'actifs et la 4e promotion des élèves officiers médecins accompagnés des cadres de l'école militaire interarmée EMIA ils ont été présentés au chef de l'état chef suprême des armées par le général des divisions Ebramassouri Bangoura chef d'état majeur général des armées Monsieur le président de la république chef de l'état chef suprême des armées au nom des forces de défense et de sécurité permettez-moi de vous remercier d'avoir honoré les forces armées guinéennes de votre présence à cette cérémonie des prestations de serment de la 15e promotion des élèves officiers d'actifs et la 4e promotion des élèves officiers médecins Monsieur le président de la république on a vous demandé de bien vouloir autoriser la prestation de serment 15e promotion des élèves officiers d'actifs et la 4e promotion des élèves officiers médecins j'ai eu gelou perds le drapeau sans sa garde rejoignez votre emplacement indiqué capitaine Ibrahmasori Kavara directeur des études de l'école militaire interarmée à vos ordres son excellence monsieur le président de la république chef de l'état chef suprême des armées nous vous demandons de bien vouloir recevoir le serment de la 15e promotion des élèves officiers d'actifs et de la 4e promotion des élèves officiers médecins pour le serment je suis le serment je suis un serment au peuple de l'île je n'ai jamais abandonné le drapeau je suis un serment pour la défense et la partie et les institutions européennes de ne me confondre l'esprit comme un droit et l'événement militaire de ne me soumettre aux exigences qui se voient avec discipline au marge l'identité et la plégation 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 l'inspecteur général des forces armées guinéennes ainsi que les attachés de défense des ambassades la chaîne de commandement militaire et paramilitaire à cette occasion solennelle le chef suprême des armées le général Mamadi Doumbouya a baptisé les deux promotions la quinzième promotion des élèves officiers d'actifs porte le nom du général Arafan Kamara et la quatrième promotion des élèves officiers médecins est baptisée colonel repos garde l'arbre sur l'épaule droite présenté en cette période de refondation de l'état et de rectification institutionnelle les corps militaires et paramilitaires renforcent davantage leurs capacités opérationnelles et montent en puissance grâce aux efforts du chef de l'état chef suprême des armées le général Mamadi Doumbouya cet événement a été clôturé par un cocktail offert par le président de la république aux invités destination à présent Samokiri Samaya dans la préfecture de Kinnia et c'est pour découvrir ensemble la beauté du paysage de Walia un endroit magnifique où Enabel vient de construire une infrastructure éco-touristique qui devient le centre d'accueil des touristes le ministre de la culture du tourisme et de l'artisanat a assisté à la cérémonie de remise de l'ouvrage à la communauté c'était en présence aussi de Ousmane Ba et de Mamadou Dioumaba Nous sommes au débarcadère de Samokiri Samaya destination le district de Walia 30 minutes de navigation sur le lac du barrage de Banea nous fait découvrir la beauté du paysage au milieu des chaînes de montagne puis nous voici à Walia un site touristique au bord du fleuve Samo Quand les touristes viennent on a des circuits à faire d'ici à Soussoura Soussoura à Barcouyade Barcouyade on fait l'échelle traditionnelle on monte sur la montagne après on vient maintenant on se tourne pour faire le circuit de revenir jusqu'à la cible C'est ma première fois de venir ici mais je suis émerveillé parce que le tourisme c'est pas seulement pour les blancs il faut que Walia soit une destination touristique Sur place les populations sont mobilisées pour accueillir la délégation conduite par le ministre Moussa Moïse Silla C'est à l'occasion de la mise à disposition de cette infrastructure éco-touristique avec adduction d'eau pour servir de centre d'accueil des touristes L'ouvrage est réalisé par Enabel dans le strict respect des normes à Pâle L'infrastructure comprend un restaurant de 15 places une case familiale de deux pièces trois cases simples un bloc sanitaire ainsi qu'un réseau électrique d'énergie renouvelable et un système d'assainissement des eaux Nous sommes époustouflés par la beauté de son paysage par la richesse de ses sites touristiques Nous sommes donc ici aujourd'hui pour la réception de cet ouvrage éco-touristique Cela est fait grâce à la redynamisation des liens de coopération avec la Belgique mais aussi grâce à la politique mise en place par le général de corps d'armée Mamad Moula le président de la République Cette infrastructure permettra d'ouvrir Wallia aux visiteurs amis de la nature Le site est bien indiqué pour le trekking découverte du paysage et pour communier avec la nature loin des embrouilles des grandes villes Et puis mesdames et messieurs page noire de cette édition d'information suite au décès du Kuntigui de la Basse Guinée et l'âge Sérona Souma grande figure du paysage sociopolitique guinéen le président de la République a dépêché une forte délégation auprès de la famille éplorée à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne une délégation composée des membres du CNRD des membres du gouvernement et de nombreuses personnalités les émissaires du président de la République ont témoigné aux membres de la famille éplorée la consternation et la compassion du chef de l'État le président général Mamadi Dungouya toutes les dispositions seront prises pour rendre un vibrant hommage à l'âge Sérona Souma grande figure paternelle et grand témoin de l'histoire de la République de Guinée que son âme repose en paix et puis la section syndicale et la grande famille Bangura de Kolaouré ont le regret de vous informer du décès de l'âge Nabilaï Moussa Bangura dit Bangus ancien chef de service technique du bureau de presse de la présidence de la République décès survenu le samedi 26 octobre 2024 de suite de maladie à Dakar le programme des funérailles se présente comme suit vendredi 1er novembre 2024 un symposium aura lieu à l'hôpital sino-guinéen à partir de 8h l'enterrement aura lieu le même jour dans son village natal Kouria Konahouré après la prière de 14h la date du grand sacrifice sera communiquée ultérieurement prions pour le repos de l'âme du défunt Amen voilà mesdames et messieurs c'est la fin de cette édition d'information merci à tous de l'avoir suivi merci également à toutes les équipes qui m'accompagnent depuis 4 jours maintenant je vous retrouve très bientôt pour d'autres actualités de la Guinée notre paradis terre de richesse et d'innovation mais d'ici là je vous souhaite à tous de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes Abonnez-vous